Mais il y en a qui vont mettre leur attention ailleurs, mais moi j'aime ça le faire, ça fait partie du jeu. Cette pièce-là, pour l'éliminer, vas-tu la couper en deux morceaux ou en plusieurs morceaux? J'essaye de faire le moins de coupes possibles. Mais si je suis capable de me rendre à juste le couper en deux, là, d'un titre, puis que je suis capable de me rendre pas mal partout, je vais être contente. Mais des fois, ça n'arrive pas tout à fait de même, parce que, exemple, la profondeur du menton fait qu'il faut que je me rende, puis l'angle n'est pas favorable, puis des fois, il faut que je fasse plus qu'une coupe, puis après ça, il faut refaire les joints. Puis là, c'est comme une job de chirurgien plastique, là. Il faut tout refaire les petites lignes, pas que ça apparaisse où ça a été jointé, là. Puis il faut avoir la bonne humidité pour que ça se replace bien aussi. Si la pièce est mise à trop sécher, parce que ça a pris tellement de temps à évider, les pièces ne vont pas se recoller, là. On va être dans le trouble, il va falloir vraiment se faire une section humide pour arriver à se replacer, là, t'sais. Fait que, non, c'est exigeant pour ça. Le recette, il y a le fait qu'il y aurait à 42 ans. Je vais regarder, ce ne sera pas long, parce que ma terre a manqué d'humidité. Il faut que je leur donne un petit peu d'humidité, ça va aller mieux pour la semaine. Prends-le du sens de la longueur, là. Prends-le à deux. J'essaierais peut-être de faire une courbe, comme ça. Je n'aurais pas l'oreille. T'sais, je sauverais mon oreille. Puis j'aurais un méga accès pour me rendre jusqu'au nez, puis au menton. Puis après ça, pour la partie cou, vu que ça serait ouvert, là, je pourrais me rendre quand même assez profond. Il m'en manquerait pour cette partie-là. Mais en la revirant à l'envers, je serais capable d'aller chercher en dessous. Fait, d'après moi, une coupe, je m'en sortirais bien. Ça dépend du type d'argile. Celle-là, je peux me rendre jusqu'à un demi-pouce d'épée. Parce qu'elle va se rétracter à la cuisson aussi. Je vais en perdre encore. Fait que... Puis si je laisse plus épée, ça peut acclater. Fait que c'est un autre souci. Puis on ne veut pas arriver avec un problème que la pièce accasse. Fait qu'il faut enlever assez, mais pas trop, là. Puis c'est ça qui est le plus dur. Quand tu as des parties comme nez-oreille, puis même des fois quand je m'en rends vers avec une chevelure extravagante, là, c'est compliqué des points. Comment on se rend, là, t'sais? Faut le penser un petit peu plus quand on fait les trucs de même. Ça veut dire que si on veut avoir une précision à précision de dimension? Faut calculer le taux de rétrécissement. Puis les fabricants d'argile, ils vont quand même donner ces renseignements-là quand ils vendent l'argile. On sait qu'ils vont rétrécir, mettons, de 4 % ou de 2,5 %. Il y a des renseignements qui sont donnés, là. Il faut en tenir compte, puis être sérieux avec ça, là. Il y donne parce que c'est vraiment utile, là. Puis d'habitude, j'ai aussi un petit plat de barbotine. Je ne l'ai pas amené à soir. La barbotine, c'est une partie d'argile, mais qui est beaucoup plus humide. Puis normalement, je l'aurais utilisé justement pour approcher ma bouche, pour lui donner un petit peu d'adhérence, vu que c'est un peu sec pour travailler, là. Fait que là, je ne l'ai pas mis. Fait que je vais humidifier directement avec la petite bouteille, la surface. Ce n'est pas idéal, idéal, mais pour à soir, on va vivre avec. Fait que c'est... Il y a des petits imprévus comme ceux qu'il faut faire avec, là. Puis souvent, les bouches ont l'air un peu grossières au début. Est-ce qu'on va être raffiné de pas mal après ça, à l'arrivée au soir, ou avec d'autres petits outils à sculpter, là. Donc, on se donne de la matière pour pouvoir la placer après, tu sais, puis l'ouvrir aussi. Puis il y a des fois même le manteau, il va se modifier aussi en conséquence, là. Des fois... Est-ce que j'ai chirurgie? Bien, il y a un petit coup de chirurgie, là. Peut-être, tu sais, peut-être qu'on est en train d'élucider ma vie à soir, là. J'ai déjà pensé, moi, dans la médecine, quand j'étais plus jeune, là. Il y avait quelque chose qui m'intéressait dans l'être humain, là. Puis ça aurait pu, là. Ça faisait partie des possibles, là. Mais finalement, je retrouve l'être humain d'une autre manière, tu sais. Puis c'est pas mal chouette, aussi. Mais oui, il y a quelque chose de faire apparaître un humain entre nos mains, là. Ou de le voir apparaître, là. Parce que c'est plus comme un tour de magie. Tu sais, les magiciens, ils font quelque chose, puis apparaît de quoi? Puis là, en plus, c'est le fun, parce que je ne saurais jamais c'est quoi le truc, tu sais. Il apparaît, puis il est là, tu sais. Ça fait que... Il commence à avoir de la jazette, là, bonhomme. Il commence à avoir de la jazette, là, il commence à avoir de la jazette, là, il commence à avoir de la jazette. C'est sûr qu'en une soirée, on n'aura pas une tête complètement finie. Il y a tellement d'étapes. Puis il y a aussi une autre étape, un coup que tout est bien placé. Il faut que je laisse sécher un petit peu pour pouvoir aller faire de la finition plus précise. Parce qu'il ne faut pas qu'elle reste trop moelleuse. Ce qu'on appelle fini-cuir, c'est que la pièce, elle va arriver à un degré de doucement qui ressemble un peu à la patine du cuir. Elle n'est pas sec-sec, mais elle est moins moelleuse, on va dire. Donc là, avec les autres petits outils, j'ai des petits outils comme ça. Puis ça, après ça, je vais pouvoir aller faire du petit détail parce que ça va se travailler autrement. Ça fait que c'est les deux plaisirs de l'argile, de travailler dans du jeu un peu moelleux et imprévisible et maléable. Puis après ça, un coup, ça commence à sécher dans un temps, je dirais, plus restreint d'action, mais avec une fermeté qui revient parce qu'on a une taille qui est plus ferme, on a une surface qui est plus travaillable. Je vais changer d'angle pour avoir plus de luminosité égale. Je suis en train de s'y ouvrir la bouche un petit peu. C'est le plaisir aussi de l'argile, c'est qu'on peut changer l'expression en cours de chemin. Ce que je ne peux pas tant en faire quand je peigne. Les deux sont complémentaires. Mais c'est sûr que côté, quand je dis que c'est un moment assez charnière présentement, c'est que j'ai dans mon idée d'être plus à la recherche de grandes surfaces pour ce qui est de la partie des prochaines réalisations de peinture, donc des grandes murales, des grands espaces, que ce soit résidentiels ou publics. Donc, faire des très grands formats. Quand j'ai fait mon quatre pieds par quarante pieds, ça ne me pesait pas de faire gros de même. C'était comme naturel. Puis j'ai fait une œuvre à l'île du Prince-Édouard aussi, qui a huit pieds par seize pieds de long. C'est des portraits là-bas aussi que j'ai faits, dans la région d'Évangéline, à Mont-Carmel. Puis pour eux autres, c'était une attraction touristique d'avoir des murales dans leur espace. Puis j'ai bien aimé faire ça, tu sais. Puis pourtant, c'était exigeant, parce que les artistes que je peignais, c'était des musiciens. Puis du monde, il y en a qui étaient décédés, mais il n'y en a pas qui étaient encore vivants. Il fallait que ce soit ressemblant. Je ne pouvais pas m'amuser comme je m'amuse là. Il fallait qu'ils reconnaissent le monde. Donc là, c'était un autre genre de défi. Puis côté pictural, c'est vraiment vers des grands formats que je me dirige plus. Puis côté argile, je vais voir jusqu'où je ne vais pas me rendre dans la grosseur, parce que ça va être un... C'est un peu pour ça aussi que j'ai désiré me faire mon propre four au bois pour pouvoir faire des pièces de plus grosse dimension. Parce qu'un four électrique, ceux qui n'en ont jamais vu, c'est gros comme un... Je pourrais dire gros comme la table, puis ça d'eau. Puis tout en briques réfractaires à l'intérieur. Mais rendu ça d'eau, la pièce qu'on met dedans, il faut qu'elle soit prenable avec les pinces. Parce que quand on défourne, c'est des pinces en métal, puis il fait 1200 Celsius là-dedans. Fait que ceux qui veulent voir de quoi ça a l'air quand j'ai défourné mes pièces, j'ai d'autres pièces que je n'ai pas amenées, que j'ai cuites justement avec les trois feux, la technique raccou, technique japonaise. Tu sais, j'ai quand même emprunté le code de pompier, puis les culottes en conséquence, puis le masque, puis je ne chappe pas le morceau parce qu'il va brûler, puis tout est fichu là. Mais c'est tough, mais j'aime ça. Puis j'ai mis les photos sur ma page Instagram. Fait que si des fois vous voulez voir d'autres étapes qu'on ne peut pas voir ce soir, comme la cuisson, sur mon compte Instagram, puis il n'y a pas besoin d'avoir un compte pour avoir accès. Le plus simple, c'est aller sur ma page de mon site web, bruneros.com, puis direct sur la page d'entrée, on peut accéder aux médias sociaux, il y a les petits boutons à droite pour ma chaîne YouTube, pour mon compte Instagram, puis ainsi de suite. Puis vous n'avez pas besoin de vlogger, vous avez juste à cliquer dessus, puis vous allez voir les vidéos de mes productions, puis les autres entrevues que j'ai données des fois, que ce soit la télé ou la radio, j'ai mis pareil, là, tu sais, elles sont sur la chaîne. Puis la cuisson, bien, on a des photos, justement, de quand je sors les pièces du four, puis c'est plus plaisant de voir en vrai ce que c'est. Quand la pièce est dans le four, là, est-ce que, quand tu atteins la température désirée, est-ce qu'il y a un changement de teint? Oui, selon le type d'argile, elles ne seront pas là en même temps une fois cuite que quand elle est crue. Même quand elle est crue, mettons, on appelle ça sèche à l'os, ça veut dire, il a passé, comme ça, c'est cru, cru, frais modelé, après ça, il va devenir fini cuire, puis après ça, il va devenir séché à l'os, là. Il va devenir plus pâle, comme celle-là, là-bas. Elle est séchée à l'os, ça a l'air de ça, au bout à droite. Puis une fois cuite, elle peut changer de teinte encore. Puis si j'émail la pièce, elle va changer aussi. Puis si je change l'apport d'oxygène dans le four, au lieu de s'oxyder, elle va avoir une réduction d'oxygène, ça va changer la teinte aussi. Donc, il y a vraiment... Tu vois le résultat, là. Tu ne peux pas voir dans le four comme du monde, parce que c'est tellement température élevée. Tout ce qu'on peut voir dans le four, théoriquement, c'est des fois, il y a un petit regard, puis avec la vitre, là, parce qu'il faut se protéger quand même de ça, c'est comme tout est rouge, orangé dans le four. La pièce, quand elle est chauffée, elle bloque à 1,000 celsius, là. En faire en aide, ça fait, je ne sais pas combien, mais c'est encore plus haut. Tout devient comme... Des fois, je trouve que ça fait un peu comme jaune, avec du orange pour la partie émaillée. Puis, dans la vraie vie, après, l'orange, il ne restera pas là. Ça devient comme des bleus, des verts, puis des noirs comme on a là, tu sais. C'est pas... On ne voit pas la vraie vie dans le four. Bon, c'est de la vraie vie, de la vraie fusion, mais ce n'est pas le vrai résultat dans le four. Puis, en plus, si on change... Quelqu'un qui ne fait pas les trois feux, qui n'a pas la technique japonaise, mettons, qui fait une technique traditionnelle d'un biscuit, émaillage, puis deuxième feu, il ne peut pas défourner tout de suite non plus les pièces. Un coup, ils ont passé une journée complète dans le four à se faire chauffer. La descente en température, c'est une autre journée. Ça fait qu'avant qu'on ouvre le four, pour vrai, dans la vraie vie, il va se passer comme deux journées complètes. Bien, il verra... Il ne s'est pas encore, là. Tu sais, c'est comme la surprise, mais qu'il défourne. On ne peut pas défourner immédiatement, parce que ça serait trop un choc thermique pour la pièce, qu'elle pourrait casser. Tu sais, donc on laisse descendre la température pendant une autre journée. Tandis que quand on fait des trucs extrêmes, avec les techniques, un peu comme les techniques japonaises, bien là, là, on la sort à 1200 Celsius à bout de bras de main, puis là, on la replonge dans un autre feu, dans un bac à côté. Là, c'est extrême, mais il y a un danger extrême que ça pète aussi, là. Tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup de casse. Il y a du monde qui perdent les pièces à cette étape-là. Moi, j'étais super chanceuse, là. J'ai pas perdu de pièces, ça, mais... Alors, ça dépend du monde, puis ça dépend et tout, comment c'est manœuvré, justement, à bout de bras de même avec les pinces, avec le poids que ça a. Tu sais, c'est un livre ici, mais c'est un livre à bout de bras, c'est pas la même chose. Fait que c'est pas tout le monde qui a le même confort non plus. Fait que des fois, ils peuvent juste comme... se dépêcher parce que c'est fatigant, puis en plus, se dépêcher parce que le feu est pris à terre, puis en plus, t'as la fumée qui se dégage de tout ça, tu vois plus clair. Fait que s'il y a déjà d'autres morceaux à côté, c'est plate dans ta bernouche, là. Fait que moi, j'essaie de me faire un setup plus en solitaire parce que je mets tous mes bacs, fait que je sais très bien dans quelle heure je travaille, fait que j'ai aucun risque d'écraser une pièce. Tu sais, où je suis rendue dans mes bacs, puis je me dépêche à tout refermer, puis tu sais, c'est faisable, c'est très faisable, mais il faut juste être méthodique, je dirais, puis être confortable avec le risque aussi. Fait que c'est sûr qu'avec le feu, il y a tout un risque élevé d'autres soucis, là. Mais c'est correct. En France, tu peux avoir des belles surprises ? Oui. Bien, je pense que les gens qui sont âpres, qui ont une attirance pour ces techniques-là avec le troisième feu, ils aiment ce côté-là incontrôlable de l'affaire. Tu sais, oui, on peut contrôler un peu, mais ils n'ont pas ce besoin-là à tout prix de contrôler le processus. Tu sais, moi, j'aime ça être surpris par la nature, puis tout. Mais quand je travaille avec le feu, bien, il me surprend aussi, puis je vis bien avec ses surprises. Tu sais, mais je vais faire tout mon bout à moi pour que ça aille bien et puis qu'elle ne casse pas. Mais l'autre petit bout après, le travail du feu, puis aussi en fonction du combustible, ça va influencer. Tantôt, on posait la question pour la couleur, le combustible qu'on met dans le troisième feu va influencer les teintes que ça peut donner. Si je mets, mettons, du bransi pour mon troisième feu à l'étouffée, et si je mets, mettons, la feuille morte à la place, 7, avec des petites branches, ça ne fait pas la même chose que le bransi. Puis si je me mets dans la place un paquet de feuilles de journaux puis de publicité, je ne sais pas quoi, de publicité cirée puis avec des encres, les encres puis la chimie de ces papiers-là va réagir aussi. Puis ça ne brûle pas aussi à la même vitesse. Ça fait que le fait que ça ne brûle pas à la même vitesse, puis ça n'enveloppe pas la pièce autant qu'un bransi, ça ne fera pas la même chose. Ça fait qu'on pourrait prendre trois têtes la même journée, la même heure, puis faire trois bacs, un bac de bransi, un bac de feuilles mortes puis ainsi de suite puis avoir trois résultats distincts. Ça fait que ça, c'est l'autre plaisir de choisir sa matière. Mais plus qu'on le fait, plus qu'on sait ce que ça va donner. Puis aussi, la température extérieure va jouer aussi sur le résultat. Donc une cuisson en plein mois de juin donne pas la même chose qu'en plein mois de septembre avec la même recette. Ça, c'est comme un peu contrarien. Il y a une autre façon de continuer parce que tu joues en tantôt aussi? Bien, ça joue en... Ça peut jouer d'après moi. Je ne l'ai pas mesuré. Je ne l'ai pas écrit quand je les ai faites. J'ai juste marqué la température extérieure, les vents, puis ces choses-là, mais j'aurais dû noter pour pouvoir répondre. Tu sais, l'intuition de dire que ça doit influencer puis être sûr que ça influence, je le note. Mais je ne veux pas... Je ne veux pas comme... répondre de quoi que je ne suis pas sûre. Moi, j'aime ça expérimenter puis donner des vrais trucs qui marchent. Bien, il ne reste pas beaucoup de temps à la soirée. Je ne sais pas s'il reste encore des questions avant que je conclue sur la... Oui et non. Si vous la laissez sécher à l'air, puis qu'elle n'ait pas vidé l'écart d'humidité entre le milieu puis l'extérieur, ça pourrait y rajouter des belles dits trides. Elle va peut-être craqueler une petite affaire. Ça pourrait. Tu sais, ça pourrait, là, mettons qu'elle sèche puis qu'elle fait très... Mettons que vous le faites dans une pièce qui fait très chaud. Tu sais, s'il fait tout le temps 22, 23 dans la maison, elle va sécher beaucoup plus vite que c'est dans un endroit, mettons, à 10 Celsius avec un taux d'humidité. Aussi, le taux d'humidité en vient, ça influence aussi. Fait que ça... Je dirais que si vous voulez souhaiter faire une pièce pour le plaisir puis la laisser sécher à l'air libre, je vous suggérerais pareil de l'éviter quand même. Tu sais. Puis, pas la laisser direct à l'air libre. Il y aurait des petites étapes à faire, là. Je vais en parler plus dans l'atelier, là. Il y a des petites étapes à faire pour s'assurer que ça ne casse pas de partout, pour ne pas détruire son travail, là. Vaut mieux un séchage en douceur. Ça, je peux vous dire ça, là. Puis, laisser le petit linge humide un petit temps puis après ça, un bout avec le plastique. Puis, tu sais, c'est progressif, là. Pas reprendre la pièce puis dire, « Ah, elle va sécher vite puis la mettre dans la fenêtre au soleil. » Ça va détruire votre... Ça ferait mal au cœur, là. Fait que oui, il y a des affaires que je vous suggère à faire de le faire. Puis, si vous voulez en voir plus, il y a toujours mon site web ronairose.com. Puis, si vous voulez en voir plus, sur ma chaîne YouTube aussi, puis mon compte Instagram. Sur Instagram et YouTube, c'est ronairoseartiste en un seul mot. Puis, pour accéder encore plus facilement à ronairose.com, vous avez accès à tout, à tous les métiers sociaux et au site, à tous les tableaux, les sculptures, à tout ce qui vous intéresse. Puis, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit courriel puis ça me fait plaisir de vous rappelement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada